bonjour comment faire pour s'installer à la campagne vous êtes beaucoup pour cette question là comment faire pour y arriver travailler à la maison je vous ai fait une vidéo sur le travail à la maison je vous ai expliqué tout ça comment faire pour s'installer à la campagne certains d'entre vous regardent mes vidéos et cette vie vous fait un peu rêver bon on va tout de suite commencer par le négatif parce que je pense que pas beaucoup de personnes en parlant vous dit la campagne a tout de suite commencer par le négatif donc on va casser le rêve ici à la campagne en essayant d'être autonome je travaille sûrement plus que toi peu importe le travail que tu fais physiquement psychologiquement j'ai dit sûrement je travaille sûrement plus que toi sans même compter mes entreprises rien que ce que je fais ici avec la maison rien que le potager si encore j'avais d'animaux je trimme d'ailleurs big up à nos éleveurs à nos agriculteurs qui trimme à qui on escroque qui n'arrive même pas à gagner leur vie qui vivent en dété toute la vie avec les lois qu'on leur met fonctionner tel appareil faut tel appareil faut tel appareil faut que ça soit non mais je sais pas quoi on vous ruine big up à vous parce que franchement vous nous nourrissez malgré vous avec des petits signes vous nous c'est quand même big up à vous vous n'êtes pas assez récompensé pour votre travail je pense à vous voilà la campagne si tu habites juste que tu continues de travailler en ville ok à part le transport faire des kilomètres ça va mais si tu essaies d'avoir une certaine autonomie comme moi je fais avoir le potager les animaux le machin faire un maximum de travaux tout seul c'est très difficile je te dis pas c'est très difficile si tu n'as pas le mental pour tu n'y arriveras pas et tout se passe d'abord de la tête moi j'ai une chance c'est que mais j'ai grandi comme ça je répète encore même mes parents avaient des fermes avec des trucs on avait les cochons dans la maison dans la parcelle en plein ville j'en imagine que tu es une maison en ville et les maisons en afrique ils sont grands les terrains ils font sont beaucoup de mètres carrés pas comme ici 1 en ville on avait une parcelle qui faisait je crois je serais pas vous dire en tout cas c'était super gros genre super gros tu prends quatre parcelles ici que tu vois dans les villes quand c'est toujours 4 ou 5 tu rassembles ça faisait ma part celle en afrique voilà on avait des cochons dans la parcelle on avait des chèvres on avait des poux dans la parcelle sans compter les fermes donc je connaissais déjà je savais à quoi m'attendre je sais je sais même en arrivant ici en france on a loué des potets familier on a continué à faire donc je sais ce que c'est si tu n'as jamais fait ça même si c'est très très difficile en tout cas pour le début après si tu as la bonne stratégie c'est pas si difficile que ça personnellement moi ici notamment le potager je travaille réellement mais genre réellement je trime deux mois dans l'année ou produire à manger pour douze mois dans l'année sachant que je donne beaucoup la famille les amis à chaque fois que quelqu'un vient je donne donc quand je produis je sais déjà que je vais donner donc je produis en quantité parce que j'ai la stratégie parce que j'ai l'habitude parce que ça fait des années que ça fait 30 ans que j'ai vu ça par contre si tu débutes les conseils que je peux te donner moi au début c'est d'abord de te préparer mentalement te préparer le jour où j'ira la campagne je vais faire ça le jour où j'irai je vais faire ça non commence d'abord si tu as la possibilité commence par louer un petit jardin potager à côté de chez toi commence par repérer quelqu'un qui a un jardin et assez de personnes avec un jardin et qui n'arrive même plus à faire des choses tout seul qui sont fatiguées commence par aller l'aider tu vas l'aider sans retour en fait ton tapis à toi ça va être de gagner de l'expérience au lieu d'aller prendre des cours là bas de je ne sais pas il y a des stages mais franchement les gens aujourd'hui il y a des gens qui font des stages pour t'apprendre à planter des haricots vous blaguez moi donc tu peux aider quelqu'un tu lis c'est gratuit si la personne après te donne un peu de légumes ok tu prends sinon tu vas juste aider le fait de faire ça tu vas apprendre les choses que tu n'aurais jamais pu apprendre dans le stage tu es là la personne tu le payes de dit ok tu le payes 50 euros la journée lui il a 18 heures de l'envie d'aller voir ça tu le fais donc il est là pour faire du commerce il n'est pas là pour toi non il est là pour faire du commerce parce que demande qu'il va encore voir les clients j'ai pas dit que tout le monde est comme ça je parle du principe général par contre si tu veux aider un petit papier même une mère de famille qui est un petit jardin qui va tout simplement l'aider bénévolement non seulement il va te récompenser sans que même que tu lui demandes mais il va te dire fais ça quand aussi parce que c'est son jardin il veut le pif c'est son potager il veut le conserver il veut le 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 que ce soit bien donc il va le faire avec tout l'âme il va te dire il va te montrer exactement quoi faire pour que ça produise bien donc tu vas vraiment et l'expérience là ça n'a pas de prix donc quand tu vas aider comme ça tu ne perds pas ton temps tu peux faire ça tu peux nous un petit potage familial tu peux commencer avec ton balcou il y a tellement de choses que tu peux faire ton balcou il y a tellement l'année dernière je vous ai monté deux légumes que vous pouviez planter sur votre balcou tu peux planter de l'oseille tu peux planter de l'amaranse et se mange tu peux planter la feuille de patate douce même patate douce et se mange tu peux planter tout ce qui est aromatique tout ce qui est feuilles au fait les bled tu peux le planter sur ton balcou sur ton balcou si tu as un balcou tu peux mettre un étagère tu vois les étagères tu mènes l'étagère et à chaque étage tu mets des bacs tu mets des pots à tout cas ce n'est pas que tu allais acheter des pots de fleurs super chers là va chez le poissonner du coin les bacs là en police tyrène je sais pas quoi tu prends ça tu mets le terreau dedans ça suffit 0 à part peut-être le terreau et les graisses que tu achètes c'est tout voilà tu plantes tu peux planter des fraises sur ton balcou il y a tellement de choses que tu peux planter au balcou voilà tu mets deux trois fleurs pour attirer les abeilles et puis c'est très bien je veux dire avec un étagère tu plantes déjà en longueur essaie déjà d'observer est ce que tes plantes ils meurent ou tu arrives vraiment à t'en occuper est-ce que tu penses à les arroser est-ce que tu penses à les nourrir est-ce que tu prends est-ce que tu est ce que et puis le fait de faire ça ça te fera faire quand même pas mal d'économie tu peux planter des oignons à couper sur ton balcou tu coupes les fesses avec la ciboulette de l'ail de voilà voilà il ya plein de choses comme ça que tu peux commencer tu peux aussi la méthode qui selon moi est la plus efficace les deux méthodes que j'ai donné la potager aller aider les gens prendre la potager familiale ou le balcon les trois méthodes là ça c'est pour débuter c'est pour un début faire te permettre d'apprendre les choses mais aussi de faire quelques économies 20 euros de gagner c'est toujours ça maintenant ce que tu peux faire aussi pour moi c'est la méthode vraiment quand tu es bien établi qui est la plus efficace si tu as la possibilité c'est commencer par aller louer une maison en campagne commence en campagne proche au lieu de louer un appartement tu vas louer une maison tu vas louer une maison en campagne proche de la vie commence par très très proche de la vie ne loue pas une maison où il s'est tout bétonné non d'une maison avec un peu de terre et où le tu demandes au propriétaire si tu peux faire un petit carré un tout petit carré la becque du portager tu lui demandes de faire ça tu commences avec ça tu lui demandes si tu peux mettre des poules tu commences et essaie de passer minimum une saison quand je dis une saison c'est que tu passes les quatre saisons dans la maison donc tu passes un été un printemps un hiver automne tu passes les quatre saisons dans cette campagne idéalement si tu peux nous la maison dans la région qui t'intéresse la campagne où tu veux tu aimerais vraiment t'installer à l'automne tu vas voir comment est ce que ça se passe là-bas le climat tu vas tout voir tu vas voir comment est ce que se passe l'hiver le taux d'humidité est ce que tu arrives à supporter le taux d'humidité pendant assez quelque chose dans la campagne le taux d'humidité pendant l'hiver par où rentre la moisissure par comment tu vas stocker essaie de passer ça et si tu peux même deux saisons deux printemps deux étés deux hivers deux automne tu passes ça dans cette région comme ça tu as loué tu peux tout déménager mais au moins là tu auras vraiment une idée vraie véridique parce que à part le potager c'est un endroit où tu vas vivre h24 il faut que tu te sens bien il faut que tu aimes les climats il faut que tu t'adaptes il faut que voilà moi par exemple ici là j'ai été surpris entre fin novembre et fin décembre pendant un mois et demi quelque chose j'avais regardé dans la je suis allé regarder les historiques de météo pour comparer un peu le taux d'humidité je savais que c'était super humide ici mais le fait d'y vivre l'humidité lampiang mon dieu en gros je sais déjà que l'hiver prochain je me prépare mais ça pour le savoir dès le début donc passe deux saisons dans la région une si tu peux entière donc une année entière regarde comment se passent les choses regarde comment fleurissent les arbres dans la région regarde comment poussent les plantes à quel moment ils meurent à quel moment les fleurs ne donnent plus à quel moment les feuilles ne donnent plus à quel moment tu vois moi je suis à même pas 60 km à peu près de dijon même pas moins de dijon ici et interruption donc on a été interrompu par un monsieur téléphone donc je disais la plus grande ville la plus proche de chez moi ici à dijon à côté ma mère elle a un potager là bas on faire un potager là bas eux ils commencent à planter déjà vers mi mai la plupart de trucs sont déjà mis il commence leur semi vers février machin moi ici par rapport à l'expérience que j'ai l'année dernière par le fait qu'on a une colline ici juste là qui qui barre au fait les vents du nord ils arrivent ils n'arrivent pas à passer parce qu'il y a la colline là les vents chauds c'est pareil moi ici cette année je ne vais pas commencer à mettre tous les trucs fragiles la tomate je vais même pas commencer à les mettre avant joie ça sert à rien l'année dernière je les ai mis au mois de mai il faisait encore froid la nuit donc ici la journée il fait super chaud mais genre super chaud ici chez moi il peut faire 11 degrés tu vas à dijon là il fait 4 degrés et même juste les villages à côté les villages aux alentours le fait que nous on est dans une vallée là ça fait un climat qui est totalement différent totalement différent le climat donc je suis obligé de faire par rapport à ce petit village ici installe toi dans la région si vraiment sur la possibilité de le faire parce qu'après une fois que tu achètes une fois que tu as pris le crédit tu t'es endetté tu es parti pour du long terme tu peux plus vraiment revenir en arrière et surtout ça va te permettre de tester ce mode de la voir si tu arrives voir si tu aimes ça ça se trouve tu vas arriver là ça va te souhaiter de faire le potager ça va te dire voilà c'est ça aussi pour quelle raison tu veux aller à la campagne juste pour manger bio juste pour c'est quoi la raison est ce que la raison c'est vraiment une raison qui est valable pour toi est ce qu'elle te tient vraiment à coeur genre est ce qu'elle te tient vraiment à coeur ou si vraiment dans ta tête la raison et est encore gens superflue dans un truc comme ça là c'est pas le bon moment quand je dis que ça te tient est-ce que tu veux manger bio pourquoi parce que tu as un vrai problème tu dis non non là je veux vraiment prendre soin de ma santé dans ses capitales pour moi moi par exemple l'une des raisons moi c'était aller à suite de mon fils marre de dache de lire les je passais six heures dans le magasin lire les étiquettes voir s'il n'y a pas du lait il n'y a pas de tutelle franchement j'ai pas de sac le temps perdu et en plus tu trouves rien et tous les produits spécial tous les produits spéciaux il ya ça coûte dix fois plus cher donc pour moi c'était vital il ya un enfant qui doit manger ça il n'y a pas le choix c'est super vital donc même au bout de 10 ans si qu'il faut que je sois ici là mais je vais être ici parce que c'est vital dans ces questions de vie ou de mort et parce que de toute façon j'ai pas envie de dépenser cinq euros dans un paquet de pâtes sans tutelle c'est pas ton bruit ou maïs sans tutelle à 5 euros voilà et ça c'est que les pâtes si je ne cite même pas les prix des autres produits voilà donc quelle est la raison principale je pense même qu'il faut aujourd'hui même dû commencer la vidéo par là quelle est la raison principale est ce que la raison principale est si urgente pour toi est ce qu'elle est si vitale pour toi est ce qu'elle est si importante pour toi si ce n'est pas le cas si ce n'est pas le cas je veux te dire changer ton mode de vie ça va être quelque chose la nuit si les lumières sont éteintes les lampadaires sont éteintes peut-être que dans d'autres villages en français c'est différent en tout cas moi tous les villages qui a à côté la nuit c'est moi de chez moi j'en noie de chez moi tu peux pas sortir sans il faut avoir une torche ou alors à lui maintenant pas d'air c'est ce que je veux dire tu peux pas dormir la porte ouverte je peux pas si tu aurais le chaussée tu peux pas la nuit en plein été ou alors en moi de mettre des antivols il ya des animaux sauvages il ya des cours il y en a plus que d'autres tu te retrouves car il y en a dans la maison et elle avait ton enfant tu fais comment voilà donc il ya certains contraintes comme ça si un jour tu te retrouves son voiture tu as des rendez vous comment tu fais est ce que tu as un plan b moi je m'avoir tu peux tomber en panne je sais qu'il ya mon frère qui a 45 minutes j'appelle bien sûr je serai en retard mais en 45 minutes il vient me prendre et puis voilà j'ai des amis que je peux appeler est ce que tu as un plan b tu te retrouves son voiture dans des villages comme ça il n'y a pas de bus tu as une urgence tu n'as plus de gaz tu as c'est tout une organe en fait faut tout le temps être organisé organiser faut avoir le stock de nourriture de stock d'huile de stock de sel parce que le jour où tu en as pas pour prendre la voiture pour faire deux kilomètres pour acheter juste le sel est ce que tu es prêt à être organisé comme ça donc comment s'installer à la campagne comment ça pourrait arriver il n'y a pas de il n'y a pas de réponse miracle à ça financièrement parlant écoute c'est comme pour tout le reste c'est comme pour tout le reste c'est comme pour acheter une maison un appartement ville financièrement parlant commence par faire des économies j'ai fait des vidéos sur ça un pour comment faire les économies va voir une playlist qui s'appelle gestion et finances sur ma chaîne toutes les vidéos finances économies machin sont repertoyées dedans les crédits tout ça j'en ai parlé c'est comme pour tout le reste donc tu achètes ta maison tu achètes ton petit terrain comme pour tout le reste comment construire bah écoute le meilleure chose que je peux te conseiller moi c'est d'aller encore une fois aider les gens il ya plein de gens qui sont en auto construction va les aider tu vas apprendre avec eux c'est la meilleure façon sinon bah pour les petites choses de rien du tout et des vidéos sur youtube la construction en soi c'est pas difficile pour juste connaître les étapes et respecter les étapes c'est tout la preuve on est le don voilà je pense que c'est la meilleure réponse que je peux vraiment donner il faut il faut tester quoi c'est c'est un peu comme les fiançailles tu vois c'est ça ça sert à ça tu te fais séduire puis l'homme te séduit ben tu vous êtes copain copain puis finalement tu te rends compte que c'est un gros connard tu le laisses tomber ben c'est pareil pour les villes c'est dire pour habiter dans un endroit pour réfléchir dans un endroit vraiment aimer l'endroit faut il faut laisser cette petite cette petite période de fiançailles de voilà pour laisser la petite période passée voilà tout simplement moi j'ai pas eu cette période là je me suis pas installé à la campagne pendant un mois un an pour tester comme je t'ai dit mon père était ingénieur agronome pour te dire donc je connais tout ça il n'y a rien de nouveau ici je savais très bien je sais à quoi m'attendre si j'ai des poules je sais que les cacas là il y aura partout si j'ai le cochon je sais à quoi m'attendre si j'ai les chèvres je sais comment ça sent les chèvres je connais la bonne odeur un des petits crottins je connais tout ça donc je sais à quoi m'attendre donc même quand je prévois de ramener les animaux là je me lance pas dans l'inconnu je me je suis née dedans donc pour moi il n'y a pas eu la période en gros la période de fiançailles là c'est tout ce que j'ai vu mes parents faire et tous les soirs où on devait rentrer les poules dans le poulailler et quand je dis qu'on avait les poules nous on n'en avait pas quatre on avait toujours 500 à la maison donc la journée on les laissait en libérateur dans la parcelle puis la nuit c'était à nous de les rentrer c'était à nous de les nourrir c'était à nous de les changer de l'eau je sais qu'ils attirent les serpents je sais reconnaître les traces de serpents quand il y en a je vois là je 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 n'arrive pas à l'inconnu quoi c'est pour ça j'ai dit vraiment lance-toi si vraiment tu as la possibilité de louer à la campagne commence déjà là et puis ben commence aussi à faire des économies commence à revoir ton mode de vie financier tu n'as pas besoin de gagner plus tu as juste besoin de dépenser moi tu as juste besoin de dépenser moi je dis à tout le monde pour devenir riche vous n'avez pas besoin de gagner plus par contre vous avez besoin et c'est le moyen d'ailleurs le plus rapide pour avoir du cash rapidement ce n'est pas de gagner plus mais de dépenser moi tu achètes les plats préparés tout ce qui est prêt tu vas dépenser plus je vous le garantis commence par la fenêtre de ta chambre en les yvonne des espèces de bas de fer là pour attacher le pot de fleurs l'ombe des autres qui se découpent calculs combien tu dépenses par mois en honneur juste ça en basilic en teint ça pousse bêtement sur les fenêtres ça ça pousse bêtement faire de la cuisine même si tu n'as pas de balcon si tu as une grande baie vitrée dans ton salon c'est une pièce où tu dors pas dans le salon tu prends une étagère tu mets devant un baie vitrée comme ici comme celui là tu mets une étagère tu plantes quelques trucs là et puis la journée tu ouvres les fenêtres si tu dors pas dans ton salon la nuit tu dans ta chambre tranquillement il n'y a pas de problème hein il n'y a vraiment pas de souci tu plantes quelques trucs propres et tout ça va ça va encore une fois tu t'en fous de regarder les autres je viens de faire une vidéo sur ça la timidité à malek mouane va voir et puis tu avances voilà comment est ce que tu peux essayer d'y arriver si tu connais déjà comme moi ben tu sais à quoi t'attendre tu sais que c'est difficile tu sais que essaye 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 c'est qu'en essayant que tu peux vraiment savoir si c'est fait pour toi ou pas mais ne te lance pas de cette aventure là d'aller à la campagne à beaucoup des vidéos des gens qui achètent permaculture qui se lancent ça c'est vraiment en plus tel que les vidéos sont présentées ça fait rêver si tu connais pas ça va te faire rêver tu te diras c'est que je veux sauver la planète et tout ça si tu vas les conneries comme ça ne viens pas tu vas pas tu vas pas y arriver tu vas tu vas vraiment abandonner au bout de quelques temps parce que ça tu vas pas t'épanouir parce que tu n'as pas été élevé comme ça parce que parce que x raisons parce que parce que la moindre chose aller en boîte sortir aller prendre un verre aller au restaurant le jour où tu n'as pas envie de faire à manger il n'y a même pas de pizzeria pour te livrer des pizzas les pizzeria de ville ils ne vivent pas là ils sont c'est trop loin ils viennent pas ils s'enfuient ils viennent pas la campagne donc la moindre chose tu dois donc vraiment vraiment test c'est la meilleure solution voilà sur ce j'espère avoir répondu à vos questions